Non, je vais vous le rendre, votre mixer. Franchement, je n'y arrive pas. Désolé. Pourquoi il ne fonctionne pas ? Pour toi, quand je vous l'ai prêté, il marchait très bien. Ça, t'es relou, Hors. Tenez, Madame Dubernet. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, parce que c'est un petit poussin qu'on a récupéré. Il était tombé de l'arbre. Ne me dites pas que vous vouliez faire des nuggets ? N'importe quoi, Madame Dubernet. C'est une légende, les poussins broyés dans les nuggets. Vous êtes immonde. Tiens, au revoir, Tata. T'es pénible, hein ? Voyons, Chanchon. Didier, je te dis que non. Non, mais c'est insupportable. Vous ne pouvez pas vous parler normalement ? Vous voulez vraiment qu'on vous dise ce qu'on s'envoie ? Ah oui, qu'on en finisse. Alors, j'ai encore une crise d'hémorroïdes. Est-ce que tu peux retourner chez le pharmacien ? Vas-y toi-même, j'en ai marre que le pharmacien pense que j'ai des hémorroïdes. C'était pour vous préserver, c'est tout. Bon appétit, mon minou. Merci, mon chien. J'espère que tu vas apprécier, ça m'a pris la journée. Oui. Allez. Ok. Pourquoi tu résolves ? C'est vachement bon. Poisson d'avril, mon minou ! Ne mange pas ! Pourquoi ? Mais j'ai tout mélangé exprès, j'ai fait n'importe quoi ! C'est trop mignon, mais toi, vous n'avez rien de dire ! Tiens, pour me faire pardonner, la quiche. À la Karine ! Hum ! Hum, c'est trop, trop bon ! Ah, moi aussi, poisson d'avril ! C'est dégueulasse ! C'était la vraie recette, pourtant. Alors, dépêche-toi de finir ton entrée, parce que le plat va refroidir. Allez. Bonjour, Maxime. Je vous dérange pas ? J'ai un petit service d'ordre technologique à vous demander. Vous avez sonné à la bonne porte. Je vous écoute. Voilà, en fait, Pierre-Antoine m'emprunte régulièrement mon ordinateur et je voulais vérifier s'il s'aventure pas sur des sites, vous voyez, un peu que la morale réprouve, vous voyez ce que je veux dire. Des sites interdits aux mineurs, vous voyez, un peu oulé oulé, un peu avec forte poitrine et autres cochonneries. Voilà, j'ai compris. C'est pas compliqué. Il suffit d'aller dans historique, d'aller voir où votre fils est allé sortir. D'accord, d'accord. Oula ! Je suis désolé, monsieur Duberlé, mais là, vu le nom des sites, y'a pas de doute, c'est cochon. Ah, faites-vous ! Je m'en doutais ! Je tape sur le nom du site, là. Oui, mais le faites pas parce que ça vous envoie sur les sites directs. Parfait. Je veux dire, quelle horreur, mon dieu. J'efface. Non, non, non ! Je m'en occupe. Je m'en occupe. Merci, Maxime. Bye. J'essaier. Je m'en occupe. Ca l'anille. Notc'in séion, pas four ou phstrom's épionétiques. Apple можèpas. Sortez-vous ! delightful. Toutes-vous ! Ils ver peuvent'RE défendre ici. Il y'en occupe. Ir s'il est de douce, même s'il est gib Vault avec des cau indansaliers au net Как d'assurerreur. Ou pour ça, il y ermut, n'en occupe le contexte, que assultez-vous ! C'est désolUM, fruit tous les pon Dy ! Nika muamon wa gari na muzili gari musike karimu na zinyomba. Tena raha musike karimu na shintu itopuli yao maori nyomba, muiri, poto au shituangini. Sijijima, musirumie telefoni zani ni kati muhimu. Nika wana waliu wa malikuli musindimu wa warenga na muwalishe mana watu wahazi walikuli na masukuli watu waifadi. Haumalitza na mustihi hauzuri mahele dzo sarongonwa, radio, tele na rumwazi siti za interneti za mayotla premier na zirezo sosyo ofisiel. Votre soirée sur la première. 20h, un style inimitable. On retrouve Corinne Maziero, la plus rock'n'roll des capitaines. 22h20, la section de recherche se mobilise pour deux nouvelles affaires, deux mystérieuses double vies. Capitaine Marleau, section de recherche, bonne soirée sur la première. 13h tapante, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. L'actualité de la matinée, c'est d'abord l'arrivée du patron de la CGT à Mayotte. Philippe Martinez est dans le département pour 24 heures. Après les mouvements sociaux qui se sont multipliés depuis le début de l'année, les membres de la section départementale de la CGT ont à cœur de faire remonter toutes leurs difficultés concernant notamment l'application du code du travail et les nouvelles réglementations sociales. Tout ce monde était réuni au conseil départemental ce matin. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez. Il est au micro de Laini Saïdashim et Daniel Abdou. Il y a de la discrimination ici en matière de règles sociales. Même quand la loi existe, il faut toujours se battre pour la faire appliquer. C'est parfois une évidence mais il vaut mieux le dire. Et puis je pense que nous avons intérêt à mieux coopérer ensemble pour qu'il y ait des relais, que ce soit au niveau de l'État mais aussi au niveau des chambres patronales pour que le code du travail, le code de la sécurité sociale mais aussi les conventions collectives soient appliquées et qu'on ne nous dise pas Mayotte c'est pas pareil. Mayotte c'est la République et à Mayotte les lois et les droits des travailleurs et des travailleuses doivent être respectés. Un cours pour connaître les plantes qui soignent. C'est pour préparer un thème sur la santé que des lycéens de l'établissement de Pamandzi ont travaillé sur les plantes médicinales de l'île durant toute une année scolaire. Des recherches pour mieux connaître ces plantes et leur rôle thérapeutique. Hashim Saïdashim et Asadir Zafisseno sont partis voir le résultat. Les plantes de Mayotte sont-elles connues dans le monde scientifique ? Une trentaine de lycéens et leurs professeurs se sont penchés sur la question. Une interrogation sur les plantes médicinales parmi tant d'autres questions afin de préparer un thème scolaire sur la santé. Quelqu'un dans la classe fait la remarque que la société d'aujourd'hui est le plus attachée aux médicaments. Les médicaments pharmaciennes, c'est-à-dire fabriqués dans des d'avoirs autres, tandis que les médicaments naturels sont de plus en plus négligés. Il faut savoir qu'en seconde, les élèves ont un thème qui s'intitule la santé. Et en tant que prof de physique chimie, nous devons leur montrer le rôle des sciences physiques et chimiques dans le diagnostic médical et les médicaments. Les recherches sur les plantes médicinales de Mayotte ont abouti à 7 herbiers. Une trentaine au total, le fruit d'une année scolaire de recherche. On va le laisser au CDI, comme ça les élèves qui voudront regarder pour voir les images et voir quelles plantes pourront servir pour les soins médicaux. J'ai demandé aux élèves de partir sur une démarche d'investigation. Ils sont partis à la recherche, à la rencontre de leurs proches, de leurs amis pour trouver des plantes, des noms de plantes médicinales qui sont utilisées à Mayotte. Trouver le nom en français, chimoré, malgache, scientifique, leurs effets thérapeutiques et leur mode d'utilisation. En parallèle, nous avons travaillé sur les méthodes d'extraction de ces différentes espèces chimiques qu'il y a dans la plante. Alors, ces plantes sont-elles connues et sont-elles efficaces ? Dans le passé, j'avais eu une blessure au pied due à une chute en haut des escaliers et grâce à l'overage, je l'ai appliqué et la cicatrice, elle est partie. Et toi, tu as déjà utilisé des plantes médicinales traditionnelles chez toi ? Oui, de temps en temps, surtout le parovie ou le gingembre, enfin le curcuma. Ça saigne les mots de vendre. Je n'ai jamais consommé les plantes dans le but de savoir c'était quoi. Pourquoi ? Parce qu'on ne m'a jamais dit c'était quoi les bienfaits, donc pour moi, j'en prenais juste comme ça. Ce mini jardin botanique marque la fin d'une année scolaire et de recherche. Les plantes médicinales identifiées seront à la disposition de l'établissement et aux visiteurs. Le diabète, un fléau à Mayotte, mais aussi sur l'île de la Réunion, dans le département voisin. Aussi, le diabète est un vrai problème de santé publique. 8% de la population est touchée par la maladie, mais combien d'autres ne sont toujours pas au courant de leur état ? Pour rappel, un diabète diagnostiqué tardivement peut avoir des conséquences plus graves. C'est la raison pour laquelle une opération de dépistage a été menée sur certains marchés de la Réunion. Regardez le reportage de Marie-Ange Frassati et Florence Bouchot. Madame, vous avez fait votre test ? Oui. Alors ? Un petit peu fort, mais on a le temps de tester encore. Quel taux ? Comme cette dame, une centaine de personnes sont venues ce matin se faire dépister sur le marché des camélias. Grâce aux bénévoles de l'association Diabète Réunion et aux deux infirmières, cette opération prévention a lieu ici une fois par mois. Je suis venue faire un petit test pour voir si vraiment ma santé est bonne ou bien. Parce qu'il faut le faire, c'est bien de tester, voir sa santé, comment c'est quoi. Ben 0,90. Bon, mais c'est bon alors. C'est bon. Vous avez du diabète dans la famille ? J'ai des cousines qui ont du diabète. Mais c'est très éloigné. Donc je pique. On prend une goutte de sang et on va calculer le taux de sucre qu'ils ont à l'instant même dans le corps. En fonction du résultat, on l'oriente ou non vers le médecin traitant. C'est un dépistage qu'il faut commencer à partir de 30-35 ans. Mais surtout, les facteurs de risque, en fait, c'est lorsqu'on a du diabète dans la famille, c'est lorsqu'on a du surpoids, c'est lorsqu'on fume, lorsqu'on a de l'hypertension, lorsqu'on ne fait pas assez d'activités physiques. En complément au dépistage, la sécurité sociale tient également un stand d'information pour les diabétiques. Ils sont orientés vers le programme SOFIA. C'est une plateforme téléphonique où les patients trouvent au quotidien des conseils diététiques et médicaux. Partons maintenant à la rencontre d'un personnage que vous connaissez peut-être de près ou de loin. Un personnage qui a marqué l'histoire de notre département. Le docteur Marcien-Laurie, tout premier médecin originaire de l'île. Pendant plus de 30 ans, il a présidé le conseil d'administration du CHM, vice-président du conseil général Souyoussou Younoussa Abamana. Et au couleur du MPM, il reste l'un des piliers de la lutte pour l'encage de Mayotte dans la République française. C'est le portrait. Il est signé Gervé-Nitieux et à Sadi Rassafit-Séna. Il a bon pied, bon oeil. À 87 ans, le docteur Marcien-Laurie gravit avec aisance la pente qui mène vers la résidence du gouverneur. En ce lieu historique situé au cœur de Ziaouzi, il se réjouit du succès du combat pour que l'île de Mayotte devienne un département français. L'ancien vice-président du conseil général appelle Mouroni à coopérer avec Paris en vue de désamorcer au plus vite la crise qui empoisonne leur relation depuis plusieurs mois. Une crise née du refus de l'Union des Comores de réadmettre ses ressortissants expulsés de Mayotte. Il faudrait que les hommes politiques des Comores de tous bords et appartenant à tous les partis politiques des Comores puissent vouloir cette collaboration. Et je crois que ça améliorerait beaucoup les relations humaines et même ça apporterait aux quatre îles une entente beaucoup plus sur le plan économique et social. Chantre du développement économique et social de Mayotte, le docteur Martial Henry est aussi un fervent défenseur du métissage, l'identité de l'île. Sa mère est maorèse et son arrière-grand-mère du côté paternel est originaire de Madagascar, tout comme son épouse, décédée il y a deux ans. C'est ma défense épouse, elle est décédée en juillet 2016. En bonne place dans son jardin, le Ravinala, feuille de la forêt à Malgache, c'est l'arbre du voyageur. Il est très répandu à Madagascar. Métis, le docteur Martial Henry, se définit aussi comme un humaniste. Un homme est un homme, bon, il peut avoir des qualités comme il peut avoir des défauts, il peut être éduqué comme il ne peut pas être éduqué, mais c'est un homme. Donc on est tous égaux. C'est pour ça que nous avons choisi la République française, liberté, égalité et fraternité. À la retraite depuis quatre ans, le docteur Martial Henry demeure inscrit à l'Ordre des médecins. Dans son cabinet, il reçoit en consultation des proches effet de l'humanitaire. Précédent du conseil d'administration du centre hospitalier de Mayotte, pendant plus de 30 ans, il propose une solution en vue de l'amélioration du système de santé dans le département. Il y a deux, à mon avis, deux leviers. C'est le développement du plateau technique, le développement du système de santé sous ces deux aspects, la médecine curative et la médecine préventive. Pourquoi la médecine préventive est très importante sous les tropiques ? Parce que les maladies endémiques, comme les maladies épidémiques, sont beaucoup plus présentes sous les tropiques que dans un pays tempéré. Premier médecin originaire de Mayotte, le docteur Martial Henry, a été ministre de la Santé au sein du gouvernement du territoire autonome des Comores dans les années 70. Et après deux ans, il s'était rendu à Moroni à l'invitation du président comorien Azadeh Azoumani pour prodiguer des conseils dans le domaine de la santé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission Place publique avec Ismaël Saïd Combo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place publique. C'est un rendez-vous quotidien, vous le savez, du lundi au vendredi, consacré à une thématique allant de l'économie à la culture, en passant par la politique, le social et l'environnement. Les vendredis comme aujourd'hui, donc, avec un ou plusieurs invités, j'allais dire, on revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine. On commente, on argumente et on prend vos appels au 0269-60-01-01. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'invité, on revient avec des rediffusions, des sons et des reportages sur des thèmes qui ont capté votre attention, notre attention aussi, depuis lundi. Pour nous accompagner aujourd'hui, à la technique, c'est Ousseini Amada, sergent, donc, et vos appels au 0269-60-01-01. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ? ? ? C'est bon. 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 de Mayotte. Au-delà de son caractère obligatoire, il est important pour chaque région, notamment le nôtre, de se doter d'un outil, de permettre d'avoir une visibilité sur les stratégies et les orientations à mettre en place pour développer l'économie de ce territoire-là. Dans ce document, on devait non seulement trouver les orientations, mais aussi avec quel partenaire, quel moyen et aussi quel facteur humain. Parce qu'on ne peut pas aussi développer l'économie d'un territoire sans de moyens humains importants, la formation notamment des habitants. Pour arriver à ce schéma-là, on a préféré organiser justement un colloque pour faire réfléchir l'ensemble des forces vives de notre département. Il était important d'associer l'ensemble des différents partenaires pour avoir un schéma plus adapté et répondant aux besoins de l'ensemble de notre département. Ceni, vice-président chargé du développement économique et touristique de Mayotte. Alors, nous avons quelqu'un en ligne qui veut intervenir sans doute sur la thématique de l'économie, sur le colloque précisément. Allo, Karibu ? Salamu alaikum. Salamu na amani, Julahu, Karibu. Basi, salimu, wani mbibu, mafalamu ya khayri. Marhaba. Oui, babu, wami s'intahani rongwe, ularna madwamana atuawo, madwamana wai maore, lazimu wajuhu hau zuri, madwamana wai maore, yu kamili. Valeri karungia mashkandi ankiba, papa. Lamiri ya mamudzu, yu yu lamiri ufanya kidi kidi, watu wona na wajikarita yashundi wailulano yashundi waridi nge. Bevaleri karibu mashkandi angina, papa. Ewa, mbazamu mashkandi angina, ne? Ehe, mazari karibu mashkandi ya swana na ankiba, watu wakoi hadises kutaruzi ni zavira, pare, ibarikishie vwa maore, mana ankiba ya gobo. Ewa, mashallah. Ewa, dina mnewe maraba. Ewa, maraba mingi vwa hira. Wabu, rtorenga wangina liotari, ne kato rongowa tungu zapatana na kungumanyu la kasku zini pia. Tafadhali. Maramuzi sharei rongoi lazimu kila departomai kani shema regional de development. Beya muhimu watu wajui ambaleo rahavi maoreman, besu rtu haruma development ekonomiki atu, rtu wasilihavi. Donko, limisi iteamplasi hazizini ya ufikiri piyas. Pia wa maore rangu, ma chef d'entreprise, ma chambre consulaire, pia rifikiri development ekonomiki atu. Development ekonomiki yotini, ne deja ufikiri maheb sliege rtofanyaw ata entreprise atu zike kompetitive. Rtofanyje jeta si atuini interese hima investisseur watu tzaha waje. M'so moya mwana zonu atu, rswa yorriante wanda sumu mso mwotini, le tso fayiwa ou shesu ayatu. Pia, tuzo, rsistoaliyan leo, ata railao harmao kolokuni, ripare zi solution ya uke tzisa development ekonomiki ya departement yatou maore. Marhaba mingi, mumkia wabu wode benisa useni haluhayashimaore. Neka mwana nyatu waliyo wabu atu rengafuvu be harma tungu za patana vwabtaliyo harma telefon raha kabusi. Ewa. Raha kabusi au vwabtaliyo. Ewa, tafadhali. Alo, karibu. Salamu alikum. Alikum, salamu karibu. Mbrogu dhani, jina wamawari. Wa miherudina. Wa sada. Ewa. Mbrogu dhani, harma wa patana yidevlootna ekonomiki yo. Ewa. Yani, suwana mori madamana watu wanaunasi kibu, wanaunawo, wanaangadzo, yakit ki, dizle, wanaakasusus tahta, karsus tahta, jubani, mana madar lemewa. Hana mna jeje. Ewa. Watu ketina mahadif, na mahadisi, wala ka wastongu lukamba dhiyazmane, mba, ilhazmane, wwesani, waitenziyani, mana itito, yidevlootna ekonomiki to fan shiagéje, sakati ilio, amba, wwesu wakaziramo la warou shuka hazini, piya wakati rusu ouvi ta pareni, kama amboteyaj. Mana kinii, kawasu, wakaziramo, kye, kye, kye d'embarquement, ilhepare, wwamudwi, yapare, sapoumou, wana dam warenga, warenga barji, suke dizon, kabi, sararanu, na, kaoni, na longoni, wali, isha magarew, ili mamudia parati sapoum, wata paraw, wasi, na bonera. Yé question en termes de développement économique. Au niveau touristique, ramangale, yi, 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 de projet Mordejo, qui peut entraîner une production de 1500 tonnes par an, yi, 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 le développement économique je me demande à tout je me demande à ce qui est-ce que c'est pour parler pour parler est-ce que c'est pour vraiment prendre quelque chose il y a un dossier il y a un évoque qui est concerné un dossier qui est déjà prêt à mettre en oeuvre ils ont dit à un moment donné par rapport à la cour de compte qu'ils ont une équipe de 80 millions pourquoi ils n'injectent pas cet argent-là pour mettre en oeuvre ce qu'est alors que la route de contournement qu'on nous a évoquée avec la mission interministrée ça va prendre au moins 15 ans puis ça fait 15 ans qu'on en parle ça va prendre en plus 15 ans pour que ça se mette en oeuvre donc arrêtez voilà à l'épreuve Je vous remercie. C'est ainsi que s'agirait cette émission. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, Radio France Internationale.